Si est-il un des films très attendus de cette 76e édition du Festival de Cannes ? Il s'agit de Jeanne Dubarry, le nouveau long métrage de Mayouane, projeté en ouverture du festival et sorti le lendemain dans les salles obscures. Dans ce film, la réalisatrice donne la réplique à Johnny Depp, qui incarne le personnage principal. D'ailleurs, la star américaine était bien présente sur le tapis rouge et a assisté à la projection du film. Seulement, mercredi 17 mai 2023, lors de la conférence de presse du film, son siège est resté très très longtemps vide. Presque du jamais vu, selon les journalistes de Paris Match. Finalement, nos confrères du Figaro ont assuré qu'il avait fini par faire son arrivée face aux journalistes 30 minutes après l'heure prévue. Mais pas question pour lui de s'excuser. Un roi n'est jamais en retard, peut-on lire dans les colonnes du Figaro alors qu'il incarne le rôle de Louis XV dans Jeanne Dubarry. De son côté, devant une telle situation, Mayouet ne dit rien et regarde son comédien avec une grande admiration. Elle est tout de même interrogée sur les questions qui peuvent fâcher mais ne recule pas. Elle assure qu'elle ira bien en Arabie Saoudite alors que si est-il ce royaume qui a co-financé son film. De plus, elle explique également que Netflix n'a jamais rien en apprenant que c'était Johnny Depp qui jouerait le premier rôle. Johnny Depp a fait parler de lui pendant le festival de Cannes. Le comédien âgé de 59 ans aura réussi à faire parler de lui entre ce retard impressionnant lors de la conférence de presse du film mais aussi la veille, après la projection. Il avait été annoncé au Carlton pour une fête en l'honneur de l'œuvre cinématographique. Seulement, là encore, les journalistes auront attendu longtemps et n'auront pas eu la même chance que le lendemain, puisqu'ils n'est que jamais passés devant eux. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !